Donc bonjour à tous. Bonjour. Bienvenue pour la suite de l'étude qu'on a eue ce matin sur l'alpha et l'oméga des hérésies mortelles, la partie 2 de ce matin. Puis ce matin, on a pris le temps de lire cette vision, cette révélation que Dieu a faite à Ellen White. Et c'était en 1904 que ça s'est produit, cette crise-là avec Kellogg qu'on a vue ce matin. Puis on va prendre le temps de le relire. Je vais le mettre à l'écran. On va le relire pour se remettre vraiment dans ce qu'elle disait. Il est dit, qu'on pouvait assortir comme neuf questions de tout ça. On a commencé à répondre à certaines d'entre elles ce matin. Et on va terminer de répondre à toutes ces questions-là pour faire le tour vraiment de ces révélations-là, qui sont en fait un message d'avertissement qu'Ellen White avait pour le peuple adventiste à cette époque-là. Elle a dit, l'alpha des hérésies mortelles, c'était ce qu'on a étudié ce matin en partie, le livre Living Temple de Kellogg, qui amenait des théories, des idées panthéistes. Puis elle a dit, ça c'est l'alpha des hérésies mortelles. On a vu ce matin que ce que ça amenait, le panthéiste, dans le fond, c'est qu'on amenait, quand on croyait en Dieu et le Saint-Esprit, c'était, dans le fond, on avait compris que c'était du panthéiste. C'était comme du panthéiste. Et c'était quelque chose qu'Ellen White a dû faire face à son époque. Puis on avait dit, on va décortiquer le message en quatre parties. Ce matin, on a vu la personnalité de Dieu, on a commencé sur la présence de Dieu, on va continuer sur le Saint-Esprit, le Fils de Dieu et la fondation, puis on va terminer avec une nouvelle organisation et un mouvement établi sur le sable. Mais avant qu'on passe à ça, j'aimerais vous lire un passage d'un message choisi. Parce qu'Ellen White, elle avait été informée de ça. Puis elle était au courant qu'il y avait ce livre-là, puis elle se disait, les gens vont se rendre compte qu'il y a des idées fausses dans ce livre-là. J'ai pas besoin d'intervenir. Puis quand, à un moment donné, elle s'est rendue compte que lui, Kellogg citait Ellen White dans son livre, puis que les gens disaient, elle endosse ce que Kellogg amène, là, elle était vraiment très perturbée et préoccupée. Puis elle avait pas agi encore, officiellement, pour faire face à ça. Puis dans le message choisi, il y a une vision qu'elle a eue. Puis c'est la vision de l'iceberg. Peut-être que vous l'avez déjà lue. Le titre de ce petit chapitre-là, c'est « Un iceberg à bord de l'eau ». Donc je vais vous le lire. Donc, peu de temps avant l'envoi des témoignages concernant les efforts de l'ennemi pour miner les fondements de notre foi en répandant des théories séduisantes. Elle parle de quelle théorie séduisante? Dans le même chapitre de ce qu'on a lu ce matin, là, sur l'Oméga des hérésies mortelles. Le panthéiste, la trinité qui entrait dans l'Église, alors que les pionniers n'étaient pas trinitaires, comme on l'a vu ce matin, les pionniers adventistes. Donc, elle dit, « Alors que l'ennemi minait les fondements de notre foi en répandant à des théories séduisantes, disais-je, j'avais lu un incident au sujet d'un navire qui avait rencontré un iceberg dans le brouillard. Je ne pus presque pas dormir pendant plusieurs nuits. Je ployais comme un char sous le poids des gerbes. Une nuit, une scène me fut présentée avec clarté. Un navire naviguait par un épais brouillard. Soudain, la vigie cria, « Un iceberg tout proche! » Il y avait là un iceberg géant, se dressant bien plus haut que le navire. Une voix cria avec autorité, « Abordez-le! » Il n'y eut pas d'hésitation. Il fallait agir instantanément. L'ingénieur mit toute la vapeur et le pilote dirigea le navire contre l'iceberg. La glace fut heurtée avec fracas. Un choc terrible et l'iceberg se brisa en plusieurs morceaux qui tombèrent avec un bruit de tonnerre sur le pont. Les passagers furent violemment secoués par la collision, mais il n'y eut pas de vie perdue. Le navire fut endommagé, mais pouvait être réparé. Il fut repoussé en arrière, trembla de la proue à la poupe comme une créature vivante qui poursuivit son chemin. Ça, c'est la fin de ce qu'elle a eu comme rêve, cette vision-là qu'elle a eue. Elle dit, « J'ai bien compris ce que cela signifiait. » Avez-vous compris ce que ça signifie? Devant l'erreur, elle devait y faire face. Elle dit, « J'avais entendu mes ordres. J'avais entendu une voix comme celle de notre capitaine. Aborde-le. Je connaissais dès lors mon devoir et je savais qu'il n'y avait pas un instant à perdre. Le moment était venu d'agir avec décision. Je devais sans délai obéir à l'ordre. Aborde-le. » Et à partir de ce moment-là, elle a fait face à Kellogg. Elle a été devant la conférence générale à l'époque. Elle a été devant les principaux de l'Église. Elle a amené l'avertissement. La navire n'a pas chaviré. Ça a secoué l'Église à ce moment-là. Mais ce qu'elle nous dit avec ce qu'on vient de lire, c'est que ça, c'était l'alpha des hérésies mortelles. Puis on a vu qu'une hérésie, ce n'était pas une apostasie sur tous les points de doctrine. Ce n'était pas un abandon de la foi. Une hérésie, c'est un point de doctrine. Tu as un point de doctrine sur lequel tu as dévié. Puis c'est mortel. Puis elle a dit, ça c'est l'alpha des hérésies mortelles, ce qui s'est passé en 1904 avec Kellogg. Puis elle a dit, « Je tremble pour mon pote, pour ce qui s'en vient. » Parce qu'elle a prophétisé qu'elle allait avoir l'oméga des hérésies mortelles. C'est Dieu qui lui a révélé ça. Puis ça, elle a dit que ça allait venir plus tard. On a vu que quand elle est décédée, quelques années plus tard, malgré qu'elle avait dit de ne pas réouvrir cette question-là sur la doctrine de Dieu, parce que c'était clair pour eux. Il y avait un seul Dieu, puis un seul Fils de Dieu. Puis pour eux, il n'y avait pas de problème avec la Trinité. Ils étaient résolument non-trinitaires, les pionniers. Et ça, c'est un fait historique. Vous pouvez faire vos recherches, vous allez voir. Et elle dit, « Ce serait dangereux d'aller contre les fondements de notre foi depuis les 50 dernières années du mouvement. » Donc, elle a fait face à l'épreuve. Puis nous, aujourd'hui, c'est la même chose qu'on doit faire. On doit prendre le taureau par les cornes. Parce que, malheureusement, l'Église adventiste, de façon progressive, au fil des années, vous savez, le malin, il prend son temps, au fil des années, tranquillement, ça s'est insinué dans l'Église, de l'intérieur même. Puis on est devenu, aujourd'hui, que la majorité des adventistes est trinitaire. Et on sait que la Trinité, ça vient du Concile de Nice. D'ailleurs, Olivier, qui est avec nous, a fait un message là-dessus, que vous pouvez avoir sur notre chaîne YouTube, que ça vient de Nice, de Nicée. Le Concile de Nice, en 325, c'est là qu'a été débattu. Puis c'est là que l'Église de l'époque a adopté le concept d'une Trinité. Et c'est un concept qui vient du paganisme, on le sait. Puis, donc, aujourd'hui, quand on se trouve à adorer un dieu trinitaire, on n'adore plus le même dieu que les pionniers. On n'adore plus le dieu que les Hébreux adoraient. On n'adore plus le dieu que Jésus et les disciples adoraient. On adore un mystère, le mystère de la Trinité. Et on se trouve à adorer le même dieu que l'Église de Rome. Donc, on est dans une situation à laquelle, nous aussi, je pense que Dieu nous dit, aborde-le. Il y a une crise dans notre Église. Heureusement, il y a plusieurs personnes qui se réveillent dans l'Église et dans le monde par rapport à découvrir qui est le vrai dieu et qui est son fils. On a vu qu'il était vraiment un fils littéral. Donc, c'est ce qu'on veut parler aujourd'hui. On a parlé ce matin de la personnalité de Dieu, la présence. On va parler un peu du Saint-Esprit. En fait, c'est le même esprit aujourd'hui que depuis le début. L'Esprit de Dieu. Dieu est saint et son esprit est saint. Et on sait que le Père et le Fils partagent le même esprit. Ils sont unis à ce point-là. Et il amène cet esprit-là sur nous, pour nous. C'est comme la vie. On avait vu que l'esprit, c'était la vie. Donc, c'est le même pouvoir et la même nature divine que ceux observés dans la création. Je vais le mettre à l'écran, ce que j'avais écrit ici. Oui, voilà. Et c'est le même amour, la même joie, la même paix que Dieu avait au tout début lorsqu'il a fait le plan du salut. Ce sont les mêmes dons que ceux des prophètes anciens qui avaient aussi le don de prophétie. Dans Romain 1, 20, il est écrit « En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, se voient comme à l'œil depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables. Ses plans et son amour n'ont pas changé. Dieu n'y change jamais. C'est toujours le même esprit. Vous savez, tous les prophètes ont eu le même don de prophétie. L'esprit qui parlait aux prophètes de notre testament, c'est le même qui peut nous parler aujourd'hui. Il l'a fait. Il a parlé à Ellen White, il a parlé à d'autres personnes, Jones et Wagoner. Tout cela se voit dans les choses qu'il a faites. Par exemple, si vous regardez aux arbres, on peut y voir sa puissance. Et qu'est-ce qu'il a le Saint-Esprit? Il est la présence et la puissance de Dieu. On peut voir son esprit dans toutes les choses qu'il a faites. Si le pouvoir de Dieu et la nature divine sont visibles dans les œuvres créées, son esprit n'était-il pas dans la création? Les paroles de Dieu sont esprits. Il est dit dans le psaume 19, 2 et 3, « Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Le jour en instruit un autre jour, la nuit en donne connaissance à une autre nuit. » Et l'ébreu 1, 3 nous dit, « Soutenant toutes choses par sa parole puissante. » Qu'est-ce que les cieux racontent? Là, ils sont comme esprit et vie. Ils témoignent de Dieu quand on les regarde. L'esprit se voit dans la création. Et on a vu ce matin que Dieu n'est pas dans l'arbre, physiquement dans l'arbre et intelligemment dans l'arbre. C'était important, on avait compris ça ce matin. Puis on va voir maintenant ce qu'elle nous dit, Ellen White, dans Témoignages, volume 8. Elle dit, « Le Seigneur met son propre esprit dans la graine, la faisant jaillir en vie. Sous ses soins, le germe traverse l'enveloppe qui l'enferme et jaillit pour se développer et porter des fruits. C'est en fait sa puissance, son esprit, sa divinité. » Et qu'est-ce qu'Ellen White dit d'autre de Christ? On en a parlé un petit peu ce matin. Elle dit dans Review and Errol, « Il n'y a pas de consolateur comme le Christ, si tendre et si vrai. Il est touché par le sentiment de nos infirmités. Son esprit parle au cœur. L'influence du Saint-Esprit est la vie de Christ dans l'âme. » C'est sa propre vie. Ce matin, on avait regardé à Galate 2.20. On avait vu, Paul, il disait, « Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. » De quelle manière est-ce que Christ peut vivre en moi? Par son esprit. Son esprit, c'est sa vie. C'est la vie de Christ qui coule, qui vient, qui sort du trône, puis qui vient jusqu'à, qui se répand sur nous. Et j'aimais ma foi, la foi de Jésus, la foi en celui qui m'a tant aimé, la foi du Fils de Dieu. C'est ça que le texte dit dans la Martion Martin. Merci mon frère pour ça. Donc, qu'est-ce qui sort du trône? Un fleuve d'eau, de vie. C'est son esprit qui sort du trône. Il est la source de toute cette vie. Puis, Hélène Witte nous dit dans Éducation, 99, « Une vie mystérieuse imprègne toute la nature. Une vie qui soutient les innombrables mondes à travers l'immensité, qui vit dans l'atome d'insectes, qui flotte dans la brise d'été, qui soutient le vol de l'hirondelle et nourrit les jeunes corbeaux qui piaillent, qui portent le bourgeon à s'épanouir et la fleur à produire le fruit. De lui part toute vie. » De lui part toute vie, mes frères et sœurs. De où? Du trône, du fleuve de vie. Et on appelle ce fleuve de vie le Saint-Esprit. Parce que l'esprit, c'est la vie. Vous savez, c'est facile de comprendre quand notre Créateur a soufflé dans les narines d'Adam. Il a soufflé son esprit. Il a soufflé quoi? Il est devenu une âme vivante. Il a soufflé la vie. C'est facile de comprendre que l'esprit, c'est la vie. Et ce Saint-Esprit imprègne toute la nature. C'est ce qu'elle nous dit. Mais alors, est-ce que Dieu imprègne toute la nature? On avait vu un peu là-dessus ce matin. Il y a une différence entre savoir que, est-ce que Dieu imprègne toute la nature? Quand on dit que le Saint-Esprit imprègne toute la nature, on n'est pas en train de dire que Dieu imprègne toute la nature. Ce matin, on a essayé de comprendre ça. C'était un peu, peut-être, costaud. Mais quand on croit en Dieu, le Saint-Esprit, c'est plus la vie de Christ ou juste son esprit. C'est Dieu lui-même. Et ça, c'est du panthéisme, mes frères et sœurs. C'est important de voir la différence. Donc, Dieu imprègne pas toute la nature, mais c'est son esprit. Qu'est-ce qu'elle nous dit, Ellen White, encore dans l'éducation? Elle dit, la théorie selon laquelle Dieu est une essence qui imprègne toute la nature, est l'une des tromperies les plus subtiles de Satan. Une vie mystérieuse imprègne toute la nature, disait-elle tantôt. Donc, elle dit qu'une vie mystérieuse imprègne toute la nature, puis elle dit que de penser que cette théorie-là que Dieu serait une essence qui imprègne toute la nature, c'est une des théories les plus subtiles de Satan. C'est pour ça que l'oméga des hérésies mortelles a dit, je tremble pour notre peuple. Parce qu'elle sait que c'est très subtil. Puis la voie de l'erreur et la vérité est proche. Mais il faut la comprendre, il faut la voir. Il ne faut pas se faire tromper par l'ennemi. Donc, c'est l'idée que Kellogg apportait que Dieu est une essence qui imprègne toute la nature. Dans son Ling Living Temple, c'est ce qui amène comme idée. C'est du panthéisme. Mais Dieu n'imprègne pas toute la nature. Mais Ellen White a dit que le Saint-Esprit est une vie mystérieuse qui imprègne toute la nature. Que vous comprenez la différence? Elle est subtile, mais elle fait toute la différence entre la vérité et l'erreur, comme on l'a dit. Et on doit voir la différence entre Dieu dans la nature et le Saint-Esprit dans la nature. L'idée de Kellogg conduit à adorer toute chose. Voyons ce qu'il dit dans son livre Living Temple. On va en prendre encore un petit bout ici, à la page 85-89. Il dit « Dieu est l'explication de la nature. Pas un Dieu hors de la nature, mais dans la nature. Qui se manifeste à travers et dans tous les objets, mouvements et phénomènes variés de l'univers. » Est-ce que c'est la vérité, ça? Il continue. « Chaque feuille, chaque brin d'herbe, chaque fleur, chaque oiseau, même chaque insecte, ainsi que chaque bête ou chaque arbre, témoignent de l'infinie polyvalence et des ressources inépuisables de l'unique vie qui imprègne et soutient tout. » Il parle de Dieu qui est en tout. Voilà du panthéisme. On va lire Romains 1, 25. J'avais oublié de mettre ça ici à l'écran. Voilà. Romains 1, 25 dit « Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge, et qui ont adoré et servi la créature, création, au lieu du Créateur, qui est béni éternellement, Amen. » Donc, pas l'adresse cette situation dont on parle ici. On ne peut pas commencer à adorer la créature ou la création. Puis c'est ça qui arrive quand Dieu, on pense qu'il est dans la nature, quand il est dans l'arbre, dans la graine. Gros problème. On est en train d'adorer la création. C'est comme ça qu'on devient panthéiste. La Bible nous met en garde comme ça. Puis qu'est-ce qu'il dit ensuite? Parce que c'est une question d'adoration ici. Il est dit « Si vous croyez en Dieu, le Saint-Esprit, ça, ça devient du panthéiste. Si vous croyez que le Saint-Esprit est l'être physique, corporel ou même littéral et l'intelligence de Dieu ou du Christ, c'est un enseignement panthéiste. » Qu'est-ce qu'il arrive si on ne se soucie pas de connaître la vérité sur Dieu? Ou si on dit « Un jour, on va le savoir, ça, c'est secondaire, ça, c'est pas important. » Non, il faut aborder la question. Parce que c'est une question très importante aujourd'hui. C'est une question d'adoration. Est-ce qu'on adore le vrai Dieu ou on adore un faux Dieu, un idole? Donc, sur les enseignements panthéistes, qu'est-ce qui arrive si on se laisse aller à ça? En Romains 1, 28, Paul, il dit « Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, et nous, c'est ce qu'on veut, connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes. » Connaître, on a vu en Jean 17, 3, que la connaissance de Dieu, c'est la vie éternelle. La vie éternelle, c'est de connaître le seul vrai Dieu et son Fils unique, Jésus. Deux personnes. Donc, on le sait qu'à la fin, à la fin des temps à laquelle on voit qu'on est proche, la question va être au sujet de l'adoration. On peut voir ça, Apocalypse 14, 7, il disait d'une voix forte « Craignez Dieu, donnez-lui gloire, et adoré celui qui a fait la terre, la mer, le ciel, les sources d'eau, c'est notre créateur. » Donc, une question d'adoration, on doit savoir c'est qui on adore, notre créateur. Puis, il y a Apocalypse 14, 9, message du troisième ange. Un troisième ange l'est suivi en disant d'une voix forte « Si quelqu'un adore la bête et son image, il reçoit une marque sur son front, sur sa main. » Question de marque et tout ça, qui fait couler beaucoup d'angles, c'est une question d'adoration. On ne peut pas faire dire ce qu'on veut à cette marque-là. Ça doit avoir rapport à quelque chose qui est spirituel, mais qui a rapport avec l'adoration. Et si on est en train d'adorer le faux Dieu, un idole, le même Dieu que Babylone, en fait, est-ce qu'on ne serait pas rendu à adorer un faux Dieu? L'avertissement est pour son peuple aujourd'hui. On doit aborder cette crise directement. Romain 1, 25, disait « Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge, et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. » Encore l'adoration ici. Dans « Special Testimonies », témoignage spécial, Ellen White nous dit « Les représentations suivantes sont faites. » Là, ce qu'elle va nommer ici, ce n'est pas une chose à faire, mais elle donne un exemple. Elle dit, on fait ces représentations-là. Elle dit « Le Père est comme la lumière invisible. Le Fils est comme la lumière incarnée. L'Esprit est la lumière répandue partout. Le Père est comme la vapeur invisible de la rosée. Le Fils est comme la rosée rassemblée en une forme harmonieuse. L'Esprit est comme la rosée qui tombe du trône de vie. » Une autre représentation. « Le Père est comme la vapeur invisible. Le Fils est comme le nuage. L'Esprit est la pluie qui tombe et travaille en nous dans une puissance rafraîchissante. » Qu'est-ce qu'elle dit maintenant? « Toutes ces représentations spiritualistes, on spiritualise les Écritures, ne sont que néant. » Êtes-vous bien réveillés? Êtes-vous bien là? Néant. On ne peut pas faire ça. C'est du spiritualisme. Donc, tous ces exemples-là qu'elle donne, on ne devrait pas faire ça. Elles sont imparfaites, fausses. Dieu ne peut être comparé à ce que ses mains ont fabriqué. Ce ne sont que des choses terrestres, souffrant sous la malédiction de Dieu à cause des péchés de l'homme. Le Père ne peut être décrit par les choses de la terre. Puis, j'avais mis un lien ici, quand j'avais fait le message, puis je suis allé voir si c'était encore là, mais ils l'ont changé. Mais, qu'est-ce qu'il y avait? Je vous aurais fait jouer la vidéo, mais je ne le trouve plus. Je pense qu'ils l'ont enlevé. Mais, la vidéo, c'était sur le site Adventiste, septième jour officiel de la Conférence générale, quand il explique les croyances fondamentales des Adventistes. Quand on arrive à la doctrine sur la Trinité, savez-vous comment ils décrivent la Trinité? Comme un œuf. Comme un œuf. Là, ils disent... L'exemple du blanc, du jaune, de la coquille, trois parties, un seul œuf, mais trois parties. Est-ce qu'on devrait faire ça, mes frères et sœurs? Est-ce qu'on peut comparer Dieu par des choses qu'il a faites? C'est toujours imparfait, et ce n'est que néant. On tombe dans du spiritualisme. Et c'est ce qu'Elnouette nous prévenait quand elle dit « Je tremble pour mon peuple ». Parce qu'aujourd'hui, on est tombé dans le spiritualisme. On en vient même qu'à spiritualiser le verset le plus connu de la Bible, comme on a dit ce matin, Jean 3, 16. Où on dit, c'est une allégorie, ça. Car Dieu a tant aimé le monde, le Père, qu'il a donné son Fils unique. On dit, non, ce n'est pas un vrai Père et un vrai Fils. Il n'y a pas une vraie filiation Père-Fils. C'est Dieu lui-même qui s'est donné. Quand on fait ça, on est en train de spiritualiser. C'est comme si nous, on décide ce que les Écritures veulent dire. Mais les Écritures, les mots sont là. Les mots nous parlent. Notre seul credo, c'est la Bible. Le peuple de la fin, ça devrait être ça, la Bible, comme seul credo. On ne peut pas commencer à spiritualiser les Écritures. Et ça ici, ce sont des représentations qui ne sont que néants. C'est ce qu'elle décrit comme l'alpha, ou le commencement des hérésies mortelles. Combien plus sérieux est l'oméga qui s'est répandu aujourd'hui? Et combien plus mortelles? Et elle-même, elle disait qu'elle tremblait pour son peuple à l'idée de ça. Est-ce qu'il s'en venait pour son peuple? Elle, elle a fait face à la crise. Puis après, les autres n'ont pas suivi ces avertissements. Et là, elle s'est rentrée dans l'Église, tranquillement. Puis aujourd'hui, bien, il n'y a presque plus personne, il y a très peu. Tu sais, je pense à notre frère Alain Stom, qui va être avec nous dimanche pour faire un message par Zoom. On aurait bien aimé qu'il soit sur place avec nous ici. Mais lui, quand je regarde des vidéos sur Internet, ça en est un des pionniers dans ce message-là. Ça fait longtemps qu'il enseigne ça, ce message-là. Je pense qu'au moins 30 ans. Mais il était pas mal seul. Il n'y avait pas grand monde parmi les Adventistes qui enseignaient ça. Mais il a continué, il a persévéré. Aujourd'hui, il y en a beaucoup plus. C'est une preuve aussi que Jésus revient bientôt. Parce que son peuple doit comprendre ce message-là. Il doit réformer. Il doit l'annoncer au monde. Dans un autre passage ici d'Ellen White, Signs of the Times, elle dit, il y a deux esprits dans le monde. L'esprit de Dieu et l'esprit de Satan. Quand vous recevez l'esprit de Dieu, est-ce que Dieu demeure littéralement en vous? Êtes-vous possédé de Dieu? Quand vous recevez l'esprit de Satan, est-ce que Satan demeure dans tous ceux qui ont l'esprit de Satan? Non, ça serait du panthéiste de penser ça. Dieu demeure pas littéralement en nous physiquement. Littéralement, non. On l'a vu ce matin, ça, le panthéiste. Mais c'est la même chose pour Satan. Satan, il peut nous insinuer, il peut parler dans notre conscience. C'est la même chose que Dieu le fait aussi. Et là, on a le choix d'écouter un ou l'autre dans notre conscience. Mais de croire que Dieu habite en nous, quand on dit ça qu'il habite en nous, c'est son esprit qui habite en nous. Et si on croit qu'il y a un Dieu Saint-Esprit, on tombe dans le panthéiste. Je pense que c'est plus clair que ce matin, Alain, hein? J'essayais d'expliquer ça ce matin. Et dans Témoignages, volume 8, Mme White nous dit, « Si Dieu est une essence qui imprègne toute la nature, alors il habite dans tous les hommes. Et pour atteindre la sainteté, il suffit à l'homme de développer le pouvoir qui est en lui. » Ces théories, suivies jusqu'à leur conclusion logique, balaient toute l'économie chrétienne. Ils éliminent la nécessité de l'expiation et font de l'homme son propre sauveur. Ces théories concernant Dieu font que sa parole est sans effet et ceux qui les acceptent courent un grand risque d'être finalement amenés à considérer toute la Bible comme une fiction. Ils peuvent considérer la vertu comme meilleure que le vice, mais Dieu, étant retiré de sa position de souveraineté, ils placent leur dépendance sur le pouvoir humain, qui, sans Dieu, ne vaut rien. La volonté humaine, sans aide, n'a aucun pouvoir réel pour résister et vaincre le mal. Les défenses de l'âme sont brisées. L'homme n'a aucune barrière contre le péché. « Une fois que les contraintes de la parole de Dieu et de son esprit ont été rejetées, nous ne savons jusqu'à quelle profondeur nous pouvons sombrer. » Très révélateur ici. C'est l'évangile ici. Vous savez, si on croit que Dieu est une essence qui imprègne la nature, ça veut dire qu'il est en nous et que je dois chercher en moi la force pour développer ce pouvoir-là qui est en moi. C'est malheureusement ce que beaucoup de gens sont tombés aujourd'hui quand ils étudient les doctrines du Nouvel Âge et spirites. Il y a un Dieu en toi, tu dois le développer. Mais non, c'est faux ça. C'est une hérésie, mes frères et sœurs. On a besoin de l'esprit de Dieu qui parle en notre conscience, qui nous imprègne son caractère en nous. On a besoin de sa vie en nous, son esprit. Si on croit qu'on a Dieu en nous, qu'il est en chacun de tout le monde, puis qu'il faut développer ça, on est en train de se confier en nous-mêmes, en l'homme. Hérésie mortelle. La croyance en Dieu, le Saint-Esprit, nous amène à placer notre dépendance en l'humain, qui sans Dieu ne vaut rien. Et dans un message choisi, elle dit, ils placeraient leur dépendance sur le pouvoir humain, qui sans Dieu ne vaut rien. Leur fondation serait construite sur le sable, et l'orage et la tempête emporteraient la structure. Il y a une raison pour laquelle ils placent leur dépendance sur le pouvoir humain. Et c'est parce qu'ils croient que Dieu est une essence qui imprègne toute la nature. Et cela est Dieu, le Saint-Esprit, qui est en tout. On va voir Jean 6, 63. Vous vous souvenez de ce qu'il a dit Kélogue? Il a dit, on avait vu ce matin, que lorsque l'on mange le pain que Dieu habite physiquement en vous, c'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. En d'autres mots, la chair ne sert de rien. Je n'ai pas besoin de venir en vous physiquement. Il n'y a rien de cela. Vous devez recevoir mes paroles qui sont esprit et vie. On va passer à la troisième partie. Le Fils de Dieu et la fondation. Très important, quelle est la fondation de notre foi? Dans Matthieu 16, au verset 13, Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée et de Philippe, demanda à ses disciples, «Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? » À propos de quoi est la question? À propos de l'identité. Et qu'est-ce qu'ils répondent dire? Ils répondent dire, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? » Simon Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Amen! La question était, « Qui dit-on que je suis? » Le Fils du Dieu vivant, c'est son identité. Et à quel point est importante cette réponse de Pierre? Est-ce que ce que Pierre a dit là, ça se mélange avec tout le reste de ce qui a été dit? Ou est-ce qu'il y a une importance à ces paroles-là? On va aller voir la suite. Les versets 17 et 18. Jésus, reprenant la parole, lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette Pierre, je bâtirai mon Église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Jésus est la pierre, n'est-ce pas? Le rocher, c'est Jésus. Des fois, les gens pensent que c'est Pierre qui est la pierre parce que son nom, c'est Pierre. Ça n'a rien à voir. Quand il dit, « Sur cette pierre », il parle de ce qu'il a dit avant. C'était quoi qu'il a dit avant? On l'a vu, le Fils du Dieu vivant, le Christ. Comme on l'a chanté dans notre chantel. Il dit, « Sur cette pierre, je bâtirai mon Église. » La pierre est en fait son identité. C'est ça qui est déterminant de comprendre. Que Jésus est le Fils de Dieu. Tout l'Évangile est basé là-dessus. C'est pour ça, ici, il dit que c'est sur cette pierre-là qu'il va bâtir son Église, sur le fait que Jésus est le Fils de Dieu. Sommes-nous bien au clair avec ça? Et quand on dit qu'il est la deuxième personne de la divinité, on renverse l'Évangile. Quand on dit qu'il est Dieu le Fils, on renverse l'Évangile. On n'est pas en train de diminuer Jésus de dire qu'il n'est pas Dieu le Fils. Parce qu'il est le Fils de Dieu. Est-ce que c'est quelque chose... Écoutez, pensez à... J'ai parlé ce matin de mon fils Marc. Est-ce qu'il est moins que moi parce qu'il est mon fils? Il est un être humain comme moi. Donc, chacun, on a notre personnalité. Il me ressemble physiquement. Et son caractère, il y a des choses qui me ressemblent aussi. Je le vois bien. Mais il a sa propre identité, sa propre personnalité. La seule chose, c'est que moi, je suis... Il est sorti de moi, on va dire de ma femme. Mais vous comprenez ce que je veux dire. Donc, je suis né avant lui. J'étais là avant lui. Jésus, il est sorti de son père. C'est facile à comprendre. On peut commencer à vouloir tordre tout ça, mais... On pourrait l'expliquer à un enfant, puis il comprendrait. Vous savez, c'est un bon test, ça. Si une doctrine, un enfant de 7-8 ans, il n'est pas capable de la comprendre, puis qu'on finit par lui dire, bien, écoute, c'est un mystère. Peut-être qu'il y a un problème avec notre doctrine. C'est un enfant qui n'est pas capable de comprendre. Mais un enfant est très bien capable de comprendre Jean 3-16. Et demandez-lui qu'est-ce qu'il comprend. Il comprend qu'il y a un père, mais il comprend qu'il y a un fils, n'est-ce pas? C'est la base. C'est facile, hein? La fondation de notre foi, c'est Jésus-Christ qui est le fils de Dieu. Il dit, c'est sur ce point que je vais bâtir mon Église. C'est l'Église qu'il veut bâtir. Est-ce que vous voulez faire partie de l'Église de Christ? Mais il est le fils de Dieu. C'est important, c'est la fondation de l'Église. Et dans Hébreu 12, il dit, « Mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges de l'assemblée des premiers-nés, inscrits dans les cieux de Dieu qui est le juge de tous les esprits des justes parvenus à la perfection. » Mais son identité, la Bible nous le révèle. Son identité, c'est qu'il est le fils de Dieu. Et il était le fils de Dieu avant même son incarnation. Très important. Parce que Dieu a donné son fils unique, son unique engendré. Comment vous pouvez donner quelque chose si vous ne l'avez pas? C'est sûr qu'il était là avant. Il y a beaucoup de passages. Je vous invite à voir le message d'Alain d'hier qui nous en parlait de ça. Et dans le livre Jésus-Christ, Hélène White nous dit, « Pierre avait exprimé la vérité qui est le fondement de la foi de l'Église. Tu es le Christ, le fils du Dieu vivant. » Le fondement est que Christ est le fils de Dieu. Le fondement n'est pas Dieu le fils. Il l'aurait dit sinon. Ce n'est pas non plus Dieu le fils coéternel. Pourtant, c'est ce que la croyance fondamentale numéro 4 de la conférence générale nous dit. Qu'ils sont coéternels. On l'avait vu ce matin aussi. Et dans le livre Jésus-Christ encore, page 51, « La consécration du premier-né remontait aux temps les plus anciens. Dieu avait promis de donner le premier-né du ciel pour sauver le pécheur. Des temps tellement anciens que pour nous, c'est comme l'éternité. » Le meilleur passage de la Bible qui nous en parle, c'est dans Michée 5, verset 2, si je me rappelle bien. On nous dit que son origine remonte aux temps anciens. Donc, « origine », ça veut dire qu'il y a eu un commencement à Jésus. Mais tellement loin avant que tout soit créé. Jésus n'est pas une créature. Il a été engendré. Il a la même nature divine que son père. Et son origine remonte à des temps tellement éloignés qu'il était présent avec son père quand tout a été créé. Tout a été créé par lui et pour lui. Et même, il faisait les délices de son père. C'est tellement beau quand on regarde ça dans Proverbe 8. Je vous invite à le relire ou à lire Proverbe 8. Vous allez tout comprendre que les deux étaient là. Le père et le fils, ils ont tout créé ensemble. Jésus n'est pas devenu le premier-né quand il est sorti de Marie. Il est le premier-né du ciel avant même qu'il naisse de Marie. Ellen White nous dit ici, dans Youth Instructor, « Une offrande complète a été faite car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils engendré, son unique fils engendré. Non pas un fils par création comme l'étaient les anges. Jésus, ce n'est pas un ange. Non pas un fils par création comme l'étaient les anges, ni un fils d'adoption comme le pécheur pardonné. Nous sommes des fils par adoption de Dieu. Mais un fils engendré à l'image même de la personne du Père. Il dit, « Je suis l'expressimage de mon Père. Et dans tout l'éclat de sa majesté et de sa gloire, égal à Dieu dans l'autorité, la dignité et la perfection divine, en lui a habité corporellement toute la plénitude de la divinité. » Le fait qu'on dise qu'il est fils de Dieu, est-ce qu'on est en train de diminuer? En fait, si on fait de lui quelque chose d'autre qu'il n'est pas, c'est là qu'on est en train de détruire ce qu'il est. On est en train de détruire l'Évangile. On est en train de détruire le Fils de Dieu, d'en faire quelque chose qu'il n'est pas. La vraie place de Christ, c'est qu'il est le Fils de Dieu. Il dit lui-même, c'est le fondement de l'Église. Puis on compare avec ce qui suit. « Avant que le Christ soit venu à la ressemblance des hommes, il existait à l'image de son Père. » Très clair. Quand est-ce que le Christ était à l'image de son Père? Avant qu'il devienne un homme. Quand a-t-il été engendré à l'image de la personne du Père? C'est avant qu'il ne devienne un homme. Il est né au ciel. Il est le premier-né du ciel. Il est le véritable et littéral Fils de Dieu. Et ce n'est pas un rôle qu'il a décidé de jouer. Parfois, on dit ça quand on a des idées trinitaires. Ils étaient trois. Ils ont décidé, écoute, ils ont presque tiré à Péloufasse. C'est toi qui vas y aller. Ça ne s'est pas passé comme ça. Dieu avait un Fils, puis c'est son propre Fils qui l'a envoyé pour nous sauver. Ce n'est pas un rôle ici, le rôle d'être un Fils. Il est vraiment, littéralement, le Fils de Dieu, mes frères et sœurs. Nier que Jésus est le véritable Fils de Dieu, Ellen White appelle cela le spiritisme moderne. Et James White appelle la Trinité le spiritualisme. Bonjour, mon frère. Le spiritisme moderne dans Patriarches et prophètes, qui a la même base, mais que la réapparition sous une forme nouvelle de la sorcellerie et du culte, le culte des démons, anciennement interdits et condamnés. Ce n'est pas rien ce qu'on lit là. L'apôtre Pierre décrit également les dangers auxquels l'Église sera exposée au dernier jour. Il y aura de même, dit-il, comme autrefois, de faux docteurs qui introduiront sournoisement des hérésies pernicieuses et qui, reniant le Maître qui les a rachetées, attireront sur eux-mêmes une ruine soudaine. Deux pierres, deux un. Cet apôtre signale ici l'un des traits caractéristiques des doctrines spirites. Il renie Jésus-Christ comme Fils de Dieu. Or, l'apôtre Jean qualifie ainsi cette catégorie de docteurs. Qui est le menteur, sinon celui qui nie que Jésus est le Christ? Voilà l'antéchrist, celui qui nie le Père et le Fils. Quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père. 1 Jean 2, 22, 23. En reniant Jésus-Christ, le spiritisme renie à la fois le Père et le Fils. Et selon la Bible, devient la manifestation de l'antéchrist. C'est assez tranchant ici, hein, dans Patriarche et prophète. On ne peut pas beaucoup se tromper sur à quel point nous sommes dans une hérésie mortelle, dans ce qu'on parle aujourd'hui. Plusieurs croient que la papauté est l'antéchrist. Et vous savez, c'est quoi leur plus importante doctrine, n'est-ce pas? Mais c'est celle de la Trinité. Le mystère de la Trinité est la toute première et la source de toutes les autres doctrines pour les catholiques. Cette doctrine, en fait, nie le Père et le Fils. Il n'y a plus l'aspect Père-Fils là-dedans, parce que les trois sont coéternels. Il n'y a plus de Père-Fils. Il n'y en a pas un qui est... le Fils n'a pas été engendré dans cette vision-là, cette doctrine-là. Et concernant le Fils, Uriah Smith a dit... On va voir un peu ce que les pionniers ont dit. Il dit, Dieu seul est sans commencement. La parole apparut à la toute première époque où un commencement pouvait être. Une période si éloignée que pour les esprits limités, c'est essentiellement l'éternité. Pour nous, c'est pratiquement comme l'éternité. Commencer à imaginer depuis quand Jésus a été engendré. Et qu'est-ce que dit Stéphane Esquel? Christ était le premier-né dans les cieux. De même, il était le premier-né de Dieu sur la terre. et héritier du trône du Père. Christ, le premier-né, bien que le Fils de Dieu, était vêtu d'humanité et rendu parfait par la souffrance. Et qu'est-ce que nous dit A.T. Jones? On connaît bien Jones pour le message de 188. Il dit, celui qui est né sous la forme de Dieu a pris la forme de l'homme. Donc, il est né sous quelle forme? Sous la forme de Dieu. Il n'était pas Dieu, mais il était la forme de Dieu. Il était de nature comme son Père. Donc, selon A.T. Jones, Christ est né deux fois. Oui, on peut le voir comme ça. Il est né dans le ciel, comme Fils de Dieu. Puis sur la terre, il est né comme? Fils de l'homme. Amen! Qu'est-ce qu'il nous dit, lui? Quant à savoir à quel moment il a été engendré, il ne nous appartient pas de nous renseigner et notre esprit ne pourrait pas le saisir si on nous le disait. Le prophète Miché nous dit tout ce que nous pouvons savoir en ces termes. « Et toi, Bethléem et Frata, bien que tu sois petite entre les milliers de Judas, de toi sortira pour moi celui qui doit dominer en Israël, et duquel les origines ont été d'ancienneté, dès les jours d'éternité. » Miché 5,2 « Il fut un temps où Christ s'avançait et sortait de Dieu, du Saint et du Père. Mais ce temps était si lointain à l'époque de l'éternité qu'à notre compréhension, il était pratiquement sans début. » Donc, selon Wagoner, il fut un temps où Christ est sorti de Dieu. C'est ce que les pionniers croyaient. On pourrait tous les passer. D'ailleurs, il y a le livre de Wagoner ici, « Christ et sa justice », que vous avez probablement tous reçus à l'entrée. Lisez particulièrement les cinq premiers chapitres de ce livre-là. Avant de parler de la justification par la foi, ou « Righteousness by faith » qui est si important dans notre Église, il prend le temps de bien nous aider à comprendre qui est le Fils de Dieu, qui est Christ. Et c'est un extrait ici qu'on vient de lire de ce livre-là. Je vous invite vraiment à le lire. Et si tous les pionniers... Il y a un autre livre sur la table, là-bas, qui nous parle de Simone, là, qui dit « Est-ce que les pionniers étaient trinitaires ? » Je vous invite à le regarder. Il y a plusieurs pionniers qui sont mentionnés là. Ce sont des textes des pionniers qui démontrent vraiment ce qu'ils croyaient à l'époque. Et James White, qu'est-ce qu'il nous dit? Ça, c'est le mari d'Elon White, en 1881. Il dit « Le Père était plus grand que le Fils en ce qu'il était le premier. Le Fils était égal au Père en ce qu'il avait tout reçu du Père. » Il a tout hérité du Père en tant que Fils. De la même manière que mon Fils, dans la chair, a tout hérité de moi, parce qu'il est mon Fils. Il est hérité de ma nature, de mon caractère. « Il va hériter un jour peut-être de tous mes biens, parce que moi, je vais mourir un jour. » Mais tout ce qui est au Père est au Fils. Donc, mais il était plus grand dans le sens qu'il était le premier. Est-ce que ça diminue le Christ de dire ça? Des fois, il y en a qui ont de la misère quand on dit ça. Ça ne diminue pas le Christ. Et le Christ, lui, est-ce qu'il se sent diminué de ça? Non, comme un fils qui aime son Père. Ce n'est pas plus compliqué que ça, mes amis. Même, on avait vu dans le verset d'Exode 20, le cinquième commandement, « Honore ton Père et ta mère. » Sûrement, Jésus, un jour, il dit, il va tout remettre à son Père, parce qu'il aime son Père et il veut honorer son Père. C'est l'exemple parfait d'un Fils qui honore son Père, que nous devons prendre. Le modèle parfait pour tout. Donc, combien de nos pionniers avaient compris qu'il était vraiment le littéral Fils de Dieu? Bien, tous! On aurait pu passer beaucoup de temps à tous les mettre à l'écran ici. Mais qu'en est-il aujourd'hui? Bien, qu'est-ce qu'on a vu ce matin? Le texte qu'on a vu du monsieur William J. Johnson. Je ne vais pas le relire, on l'a lu ce matin. Puis on a vu vraiment qu'il admet que les croyances adventistes ont changé. Puis que le changement le plus déconcertant est l'enseignement concernant Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur et notre Seigneur. C'était prophétisé, ça. Il dit même que la compréhension trinitaire de Dieu, qui fait maintenant partie de nos croyances fondamentales, n'était généralement pas tenue par les premiers adventistes. Non, c'est un fait. Ce n'est pas quelque chose que je suis en train de vous inventer aujourd'hui. C'est un fait historique. Faites vos propres recherches. Fiez-vous pas sur moi. Nos pionniers comprenaient cela. Mais qu'en est-il aujourd'hui? Est-ce que nous comprenons? Nous avons maintenant des croyances qui ont été changées de la manière la plus déconcertante. Et c'est ce qu'elle nous avait dit. Notre religion sera changée. L'oméga sera de nature déconcertante. L'oméga, est-ce qu'il est arrivé? Il y en a qui l'attendent encore, qui la cherchent. L'oméga est là. La nature déconcertante, on est vraiment rendu dans ça plus que jamais. C'est le grand temps de maintenant avoir une autre vision de l'iceberg, comme on a parlé tantôt, et de l'affronter, l'iceberg, directement. Vous savez, si le navire essaie de dévier sa course, qu'est-ce qui risque d'arriver? L'iceberg va rentrer dans le côté, le bateau va être éventré et va couler. Mais la bonne chose, c'était d'affronter directement. Et vous savez quoi? On n'a pas besoin d'avoir peur. Parce que si Dieu est avec nous, qui peut être contre nous? Quand on amène la vérité, elle est tranchante. Et les gens qui fonctionnent avec l'Esprit de Dieu, qui ont l'Esprit de Dieu, vont l'entendre. Ils vont la reconnaître. Exactement. Amen. Donc, Hélène Witte avait dit que notre religion serait changée, que l'oméga sera de nature déconcertante. L'adventisme aujourd'hui, la relation père-fils dans la divinité doit être comprise dans un sens métaphorique et non au sens littéral. J'amène ça ici pas parce que je veux parler contre les adventistes. Je me définis comme un adventiste. du septième jour. Malheureusement, quand tu amènes cette vérité-là sur le père et le fils, tu restes pas longtemps adventiste du septième jour. Les gens veulent faire attention à cette chose-là. Mais n'ayons pas de crainte, comme j'ai dit. L'amour parfait bannit la crainte. Ici, cet auteur-là, un auteur adventiste, nous dit qu'il faut comprendre cette relation-là, père-fils, dans un sens métaphorique et non littéral. On est en train ici de spiritualiser les Écritures. Est-ce qu'on a été mis en garde de ne pas faire ça? On l'a vu, hein? Est-ce qu'on devrait spiritualiser? Non. On a vraiment la relation filiale entre le père et le fils. C'est déterminant pour tout l'Évangile. Donc, ici, il n'est pas un vrai fils, c'est seulement une métaphore. N'est-ce pas un déni ou rejet de la pierre sur laquelle l'Église doit être bâtie? Sommes-nous l'Église du premier-né ou l'Église du coéternel? Ça fait toute la différence. Quelle Église sommes-nous? Est-ce que nous construisons sur le roc ou sur le sable? Que disent les croyances fondamentales adventistes aujourd'hui? Une personne divine dans la Bible est une personne sans commencement. Concernant le terme coéternel tel qu'il est utilisé dans le manuel de l'Église pour faire référence à Christ. Croyance fondamentale numéro 4, Dieu le Fils. Donc, selon eux, il n'y a pas de commencement et c'est une personne coéternelle. Le terme coéternel est un rejet de Christ comme étant un fils. un fils littéral. C'est un déni de toute la fondation sur le roc. Un déni des fondements de notre foi. C'est du sérieux, mes amis. Il faut faire face à l'iceberg. Aborde-le, disait le capitaine. Vous savez, c'est qui le capitaine? C'est notre grand chef. Et le message de 1888 de Wagoner. Il est dit, « En discutant de la parfaite égalité du Père et du Fils et du fait que le Christ est de par sa nature Dieu, nous ne voulons pas être compris comme enseignants que le Père n'existait pas avant le Fils. Il ne devait pas être nécessaire de défendre ce point. Il ne devrait pas être nécessaire. Sauf si certains pensent que le Fils existe depuis que le Père existe. Cependant, certains vont jusqu'à cette extrême, ce qui n'ajoute rien à la dignité du Christ, mais plutôt porte à tête à l'honneur qui lui est dû. bien qu'ils soient tous deux de même nature, le Père et le premier dans le temps. Il est aussi plus grand en ce sens qu'il n'a pas de commencement alors que la personnalité du Christ en a eu un. » On sait qu'Ellen White a endossé ce message de Wagoner. C'est un message des plus importants qui a été rejeté. Et voici l'un des points les plus importants, selon moi, pour bien comprendre l'Évangile, que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, engendré pour sauver le monde. C'est simple, l'Évangile, hein? Pouvons-nous vraiment le comprendre pour ce que c'est et pour ce que la Bible nous dit et de faire de la Bible notre seul credo. Dernière partie qui va être très courte celle-là, dans Décortiquer l'Oméga. La dernière partie, c'est une nouvelle organisation et un nouveau mouvement établi sur le sable. On a déjà commencé à entrevoir qu'est-ce que ça veut dire être bâti sur le sable. Parce que notre Seigneur, c'est le roc. On bâtit sur le Seigneur, on bâtit sur du solide. Mais si on n'est pas bâti sur le vrai fondement de notre foi, on bâtit sur du sable, ce serait dangereux. Qu'est-ce qu'elle nous dit mais Ellen White dans « Message choisi » ? L'ennemi des âmes a cherché à introduire la supposition selon laquelle une grande réforme doit avoir lieu parmi les adventistes du septième jour. Cette réforme devait considérer, consister à renoncer aux doctrines qui constituent les piliers de notre foi et entreprendre un processus de réorganisation. Si une telle réforme avait lieu, quel en serait le résultat ? Les principes de vérité que Dieu, dans sa sagesse, a donné à l'Église du reste seraient rejetés. Notre religion serait changée. Les principes fondamentaux qui ont soutenu l'œuvre pendant les cinquante dernières années seraient considérés comme des erreurs. Une nouvelle organisation serait établie. Des livres d'un nouvel ordre seraient écrits. N'a-t-elle pas décrit mot à mot ce qui allait arriver et ce qui est arrivé ? Est-ce que vous avez vu tout ça ? Ça s'est produit. On est là-dedans. On est vraiment dedans. Est-ce que les principes fondamentaux ont été changés ? Ben oui, on l'a vu. Est-ce que notre religion a été changée ? Oui, il l'a dit, même le gars de la conférence générale Johnson, il l'a dit. Changement dans notre foi et dans nos croyances. Livre d'un nouvel ordre tel que les 28 croyances fondamentales. Livre d'un nouvel ordre. Il y en a beaucoup d'autres livres de nouvel ordre qui ont été écrits. Oui, c'est un nouveau livre, un nouvel ordre. Un livre qui enseigne que Jésus n'est pas vraiment le Fils de Dieu. On construit sur le sable alors que l'abbé nous dit de construire sur le roc. Un message choisi. On introduirait un système de philosophie intellectuelle. Les fondateurs de ce système se rendraient dans les villes pour y accomplir une œuvre magnifique. Bien sûr, le sabbat serait peu respecté tout comme le Dieu qui l'a établi. Ce nouveau mouvement ne tolérerait aucune opposition. Ses chefs enseigneraient que la vertu vaut mieux que le vice. Mais du moment que Dieu serait écarté, on ne dépendrait plus que de la force humaine qui, sans Dieu, ne vaut rien. leur fondation serait construite sur le sable et l'orage et la tempête emporterait la structure. Philosophie intellectuelle, comme pour l'œuf qu'on a parlé tantôt. Il est facile de tomber dans l'erreur si on s'éloigne du livre, le livre, la Bible. Les fondateurs, les fondateurs, on l'a vu dans le texte ici, les fondateurs de ce système et non pas Dieu. Oui. Sommes-nous dans un nouveau mouvement ou une nouvelle organisation? Ellen White dit de faire face à l'iceberg. Elle dit nous ne pouvons pas maintenant nous écarter du fondement que Dieu a établi. Nous ne pouvons pas maintenant entrer dans une nouvelle organisation, car cela signifierait l'apostasie de la vérité. Voyez-vous ici? Il y a deux églises, deux bâtiments. Lequel est une nouvelle organisation? Il y en a une qui est sur le sable. Pour te trouver dans une nouvelle organisation, tu dois quitter l'ancienne. C'est facile de comprendre. Si j'ai quitté la fondation, j'ai donc quitté le bâtiment ou le peuple de Dieu. Le peuple de Dieu n'est plus là où on a une nouvelle organisation, un nouveau fondement, ça fait une nouvelle église, une nouvelle organisation. C'est ce qu'elle dit qui allait arriver, une nouvelle organisation. Donc, je parle de bâtiment en tant que fondement de notre foi. Elle dit l'oméga des hérésies mortelles, c'est ce qu'elle dit. Et ce que Dieu veut mettre dans notre cœur, c'est d'avertir nos frères et sœurs et le plus grand nombre. Et qui est le roc? Le fils de Dieu, Jésus-Christ. C'est lui le roc. Donc, on avait les questions qu'on se posait depuis ce matin. Les doctrines qui sont les pieds de notre foi ont-elles été abandonnées? Oui, on a vu ça. Y a-t-il eu une réorganisation ou une réforme ou un nouveau mouvement de ce type? Oui, avec des nouvelles doctrines. Les principes qui ont soutenu les 50 premières années de notre foi ont-ils été considérés comme des erreurs et écartés? On a vu tous les pionniers n'étaient résolument pas trinitaires. Les 50 premières années, c'était le fondement de la foi. Et ça a été vu, c'est vu maintenant comme étant quelque chose qu'il fallait que ça évolue. Non, on ne devait pas toucher à ces fondements-là. Ça devait être des bornes, des fondements solides. Et leur fondation, quatre, a-t-elle été construite sur du sable? Si on n'est pas construit sur le roc qui est le fils littéral de Dieu, le fils de Dieu, Jésus-Christ, on est sur le sable, on n'est pas sur le roc. Voilà le problème. Des livres d'un nouvel ordre ont-ils été écrits? Oui, on l'a vu, avec les 28 croyances fondamentales. Ont-ils mis en place un système de philosophie intellectuelle? Mais quand on est en train de spiritualiser et de dire que la filiation, c'est quelque chose de métaphorique, même Jean 3,16 devient une métaphore. On est en train de spiritualiser, oui. Philosophie intellectuelle. Et sept, le Dieu qui a créé le sabbat, a-t-il été enlevé? Mais oui! Quand on est rendu qu'on adore une trinité, on n'adore plus le Dieu du sabbat. on adore un autre Dieu. Et huit, les gens ont-ils dû placer leur dépendance sur le pouvoir humain? Bien, c'est ce qui arrive quand on croit que Dieu imprègne toute la nature et qu'il est en moi. Dieu, le Saint-Esprit, est en moi, donc je dois chercher en moi-même la victoire, la force et on se fie, on vient à dépendre de notre pouvoir humain. Et neuf, l'orage et la tempête vont-ils balayer cette structure construite sur du sable? Oui, malheureusement, mais ce n'est pas encore arrivé ça. Mais ça va se produire malheureusement. Donc, il est temps d'avertir nos frères et sœurs adventistes que nous aimons beaucoup et il est temps d'avertir aussi le monde entier que le fondement de notre foi c'est Jésus-Christ, le Fils littéral de Dieu. Je crois que on a vraiment eu toutes les réponses à nos questions aujourd'hui. avec cette prophétie-là qui ne fera plus de mystère. Il y a beaucoup de livres qui ont été écrits là-dessus, l'Alpha et l'Oméga et les hérésies mortelles. J'ai vu des choses qui... Mais quand on comprend ce qui s'est passé avec nos doctrines, et moi c'est quand même récent, ça fait environ trois ans et demi environ que j'ai étudié ce sujet-là et je me rends compte vraiment que je ne suis pas dans l'église dans laquelle je pensais que j'étais ou je pensais que j'étais sur le fondement, mais en fait j'étais sur le sable. Puis Dieu m'amène à me déplacer pour aller sur le roc, sur Christ. Vous savez, même si on ne se déplace pas dans une église où il y a les masses, ce n'est pas dans les masses que Dieu veut qu'on soit. Il veut qu'on soit dans la vérité, mes frères et sœurs. Ça, c'est beaucoup plus important que d'être dans les masses, dans la masse de gens. Parce que malheureusement, pas juste les Adventistes, mais tout le christianisme, ou à peu près, est tombé dans cette hérésie. ils n'en sont venus qu'à adorer le même Dieu que l'église de Rome. Un mystère, la Trinité. Et Hélène Watt a dit que seulement la présence de Dieu constitue son église. Quelle est la présence de Dieu? C'est son esprit. Le Saint-Esprit seulement constitue son église. Pour être l'église de Dieu, vous devez avoir l'esprit. L'esprit de Christ qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Le temple de Dieu est rempli de son esprit. Et nous sommes appelés à être le temple de son esprit. À être remplis de l'esprit de notre Sauveur. Donc, ce n'est vraiment pas un message aujourd'hui de condamnation, mais un message d'amour qui dit sortez du milieu d'elle, mon peuple, pour adorer en esprit et en vérité. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada